Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Ici Zu et cette semaine j'aimerais vous parler d'un dessin animé sorti en avril 2020 sur Netflix, The Midnight Gospel. Alors pour comprendre ce qu'est The Midnight Gospel, il faut remonter un peu dans le temps jusqu'en 2012 où Duncan Trussell, comédien et stand-upper, lance son podcast d'interview hebdomadaire The Duncan Trussell Family Hour. Un format très classique de discussion entre l'acteur et ses invités, mais avec certains thèmes récurrents comme la spiritualité et l'usage de drogues psychédéliques. Peu de temps après, Pendleton Ward, le créateur de la série Adventure Time, découvre ce podcast et les deux artistes font connaissance. Et c'est en 2019 que le concept de The Midnight Gospel est proposé à Netflix. Le concept, quel est-il ? Prenez des morceaux choisis parmi les plus de 400 épisodes de The Duncan Trussell Family Hour, ajoutez-y quelques voix et l'animation colorée et folle de Pendleton Ward et vous obtenez cette série. Vous allez me dire que de recommander une série issue d'un podcast dans un autre podcast qui recommande des séries, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et vous aurez probablement raison. « The Midnight Gospel » est un ovni tant dans la forme que dans le fond. Pendleton Ward résume assez bien la série en la décrivant, comme il dit, c'est comme si vous preniez Indiana Jones mais que vous remplaciez les dialogues par un podcast conversationnel. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la série. On y suit les aventures de Clancy Gilroy, un spacecaster, utilisant un simulateur de réalité virtuelle pour faire des interviews pour son spacecast, à moins que ce soit juste pour fuir la réalité. Mais ça c'est une autre histoire. A chaque épisode, Clancy discute donc de drogue, d'ésotérisme, de la vie, de la mort, tandis que son avatar vit des aventures folles dans des mondes virtuels. Alors attention, vous l'aurez compris, les sujets abordés sont adultes, 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 adultes. Ne regardez pas ce dessin animé avec vos enfants. De toute façon, il n'y a pas de version française. Mais en plus, les mondes créés par Pendleton Ward et son équipe, bien que chatoyants et colorés, restent très crus, pour ne pas dire gore, donc faites attention aux âmes sensibles lors du visionnage. The Midnight Gospel est une oeuvre qui, la première fois que je l'ai regardée, m'a submergé tellement il se passe de choses dans les conversations et à l'écran. C'est clairement un dessin animé qui peut se regarder trois fois. Une fois sans l'image, une fois sans le son, et une fois avec les deux ensemble. D'écouter parler ces personnes sur l'utilité des drogues dans leur développement personnel, de religion, de magie, d'illumination, tant de sujets qui me sont inconnus, n'a pas nécessairement été une grande révélation, mais a tout de même ouvert la porte sur un certain nombre de courants de pensée qui m'étaient, pour le coup, totalement inconnus auparavant. Bref, je ne peux pas vous promettre que vous allez aimer The Midnight Gospel, mais je tenais à vous faire découvrir cette série surréelle et improbable, que ce soit dans son concept, dans sa réalisation ou dans son propos. Je vous invite donc à prendre au moins 20 minutes de votre temps pour regarder le premier épisode de cette expérimentation podcasto animée et à nous rejoindre sur le Discord du label pour venir débriefer. Ok, cut to commercial. Watchlist est un podcast du label PodCut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir en laissant des messages dans les agrégateurs de podcast. Et si vous le pouvez, en participant au Patreon sur patreon.com slash podcut. Passez une bonne semaine et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada